Salut salut et nous voici dans ce quatrième match qui oppose The Viper et Mysterio dans cette quart de finale parce qu'il s'agit bel et bien d'une quart de finale et je n'ai pas appris à compter quand j'étais enfant et dans ma première vidéo j'ai dit qu'il s'agit d'une huitième de finale mais donc il s'agit bien d'une quart de finale qui oppose Mysterio et The Viper dans ce tournoi The Open Classique alors nous allons observer ce qui se passe, vous voyez sur l'écran les civilisations qui ont déjà été choisies et pour lesquelles il y a déjà eu des victoires ou non mais nous allons nous lancer sans plus tarder dans le jeu qui a ce site particulier qu'on commence sur Nomad, alors regardez ici le point de vue de Viper on peut voir qu'il est en train de se promener sur la carte et il construit son town center juste ici au nord un deuxième villageois vient le regrouper, les deux villageois qui étaient les plus proches se convergent ensemble vers la même position et l'autre, et bien il va vers le sud, que va-t-il faire sur Nomad, souvent qu'on a le bois en fait exactement pour construire un town center, un port et deux maisons et puis après il ne nous reste plus rien alors Yo, que fait-il ? Et bien il ne fait pas quelque chose de très différent, les deux villageois qui étaient ici l'un près de l'autre convergent également dans une position médiane entre deux et le troisième villageois lui s'en va vers la côte alors il aurait pu aller à un coin plus proche, c'est-à-dire qu'il a démarré là avec ce villageois, il aurait pu aller plus proche mais il s'est dit sur les coins sur Nomad, on a plus de chance d'avoir ce qu'on voit ici là, c'est-à-dire une vaste baie il y a souvent une baie maritime sur Nomad dans laquelle on peut s'installer et elle est principalement située dans les coins, donc c'est ce qu'il a espéré obtenir mais malheureusement il n'a pas eu cette chance Viper, pas vraiment non plus, il a une petite baie ici mais elle n'est pas beaucoup plus grande que celle de Mysterio et c'est par ici qu'on aurait pu avoir un beau fish boom comme on l'appelle alors le début de Nomad est toujours un peu cruel, on n'a pas de town center, on n'a pas de scout donc qu'est-ce qu'on fait ? On bûche du bois on bûche du bois et on scout avec nos moutons, regardez-moi ça, voilà c'est les moutons ils ne servent pas à être mangés, non ils servent à explorer la carte sur Nomad ce qui est pareil ici pour Mysterio, les moutons ne vont pas sur le town center, pourquoi ? le but premier c'est donc d'aller sur le bois pour trouver juste le nombre de bois nécessaire que pour pouvoir construire le premier bateau de pêche on voit que Viper a sorti son premier bateau de pêche, Yo également et Yo en a profité pour attirer le premier village, le premier sanglier et se focaliser dans la seule nourriture, on voit que Viper ne fait pas grand chose de différent il essaye de l'attraper mais il a la même petite erreur que la fois dernière c'est-à-dire il tire trop tôt, enfin il part trop tôt je crois que là il va en fait trop vite, il a un bon IPM, une bonne action par minute mais là il va trop vite donc il clique sur le sanglier il lui tire une flèche dans le derrière et puis il fait demi-tour, le seul problème c'est qu'il faut faire demi-tour certes mais pas trop vite sinon on arrive en dehors de la ligne de vue du sanglier c'est ce qui s'est passé ici et alors après il faut faire un nouveau marche arrière alors Mysterio va manger son sanglier il reste encore pas mal de nourriture, il n'a aucun villageois là-dessus il est housed me semble-t-il voilà il doit construire une maison dans l'urgence et de préférence il préfère étirer des villageois hors de la nourriture que du bois parce que le bois il faut absolument en avoir autant que possible impérativement pour construire ces petits bateaux de pêche ici qui vont permettre d'avoir une économie nutricière, voilà, la meilleure possible alors est-ce que Monsieur Yo a vu ça ? parce que là vous voyez il y a le mouton de Monsieur Yo qui est devenu jaune de peur ou de rage donc il sait désormais maintenant que s'il regarde la mini-carte il va savoir ah mon mouton qui est là a disparu c'est que Viper doit se trouver dans cette région là c'est un peu comme ça qu'on trouve l'adversaire sur sur Nomade, c'est par l'absence d'informations donc on envoie les ah, ici il a essayé d'attirer un deuxième sanglier je crois qu'il n'a eu aucun problème cette fois-ci on envoie les moutons à gauche et à droite et si le mouton disparaît par Blissy, il est en plein milieu de nulle part c'est que l'ennemi doit s'y trouver voilà alors le début de Nomade est une c'est souvent assez conventionnel personnellement j'aime bien jouer avec les japonais sur Nomade parce que leur camp de bûcheron leur moulin et leur camp de mineurs coûte moins cher ne coûte que 50% de bois et sur une carte on est obligé de bouger constamment pour rétablir son économie à gauche et à droite surtout en jeu d'équipe où on peut avoir la malchance de ne pas choisir de construire son tentateur juste à côté de quelqu'un d'autre c'est très pratique surtout pour relancer l'économie au début au début alors ici par contre Mysterio a fait le choix savant de partir pour les coréens et Viper pour les espagnols alors les espagnols c'est pas trop une surprise parce qu'ils construisent leurs bâtiments beaucoup plus vite 30% plus vite est-ce qu'on pourrait le voir ça ? je sais pas si on a accès à l'arbre de technologie comme l'info dernière mais donc alors qu'il s'apprête à aller chercher son troisième sanglier ah vous voyez à nouveau là la petite le petit truc là qui fait qu'il va trop vite et alors là il est obligé de faire une petite astuce pour sauver son villageois parce qu'il a hyper corrigé son action juste après très belle action d'ailleurs que je suis incapable de faire c'est de construire les fondations d'une maison juste sur l'endroit où se trouve le sanglier pour l'arrêter dans sa course si vous avez le doigté pour faire ce genre de choses allez-y ah là là tout ça mais donc les espagnols construisent leur bâtiment plus vite donc leur town center est érigé plus vite leur forum est érigé plus vite et ça leur permet donc de démarrer leur économie plus tôt est-ce que ça paye ici ? on voit que Viper a un villageois de plus voilà que Mysterio donc ça lui a peut-être payé et si vous commencez sur une carte normale avec les espagnols vous pouvez vous contenter de mettre un villageois sur chaque maison c'est-à-dire que quand vous démarrez une partie vous aurez ah ! ici attention il y a l'action qui se déroule Yo va trouver Viper ça y est il l'a trouvé donc il sait où il se trouve au sud et il sait où il se trouve au nord et alors Mysterio il a les coréens et les coréens c'est une civilisation qui est connue pour construire des tours des tours qui se renforcent d'âge en âge parce qu'elles sont automatiquement upgradées alors là Viper river est lâché il dit ok d'accord tu arrives sur mon bled mais crois moi je vais te rendre la vie impossible je vais te persécuter, te pourchasser c'est du harcèlement on a un combat sans merci qui se déroule comme il n'y a pas grand chose d'autre qui se déroule je crois qu'on va se focaliser là dessus mais pour en revenir donc de qui je parlais des espagnols ou des coréens je parlais des espagnols avant de parler des coréens pour Mysterio ah Mysterio essaie de faire des quick rolls mais il a pas le doigté il a pas vraiment le truc Viper est très très doué pour faire ça et Mysterio en fait il veut juste prendre l'avance nécessaire pour essayer de retomber dans le brouillard de guerre et disparaître à la vie de Viper mais Viper le pourchasse autant que possible il veut vraiment pas le lâcher je dis pas le nombre de clics qu'il doit y avoir alors j'adore comment en plein milieu de leur poursuite ils changent d'instrument ah Viper que tu fais il a perdu le villageois il a relâché son attention une seule seconde et ça lui a coûté il a perdu ce villageois de Mysterio et maintenant il doit le rechercher en se demandant mince alors où est-ce qu'il est ce truc va me pourrir la vie alors on va voir si Billy qui est ici va réussir à pourrir la vie de Viper ou pas voilà alors autrefois Viper aurait pu par exemple voilà essayer de poser les palissades les fondations de palissades à gauche à droite ou etc pour voir si des bâtiments étaient construits maintenant ce n'est plus possible de faire ce genre de scooting slash cheating alors le villageois se met là bon Mysterio essaye oh la 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 il arrive avec une masse de villageois et est-ce qu'il a des villageois sur la pierre oui il y a des villageois sur la pierre trois villageois déjà sur la pierre villageois qui ramassent la pierre 33% plus vite que dans les autres civilisations c'est un sacré bonus qui peut être utilisé pour construire des tours je vous le donne en mille où vous pouvez poser la première tour de Mysterio ici juste derrière la woodline de Viper ça ça va vraiment être handicapé et il en fait une deuxième dans le même mouvement donc il pose deux tours en même temps il a vraiment la pierre nécessaire pour le faire juste ici alors est-ce que Viper va voir cette tour à temps alors qu'il essaie de construire ce moulin juste ici voilà c'est vraiment tendu parce qu'il voit maintenant cette tour donc il décide de se replier il se dit non je vais l'attaquer mais je dois faire le tour des baies parce que c'est barré il se dit je m'irai et puis paf il voit qu'il y a une autre tour qui se fait construire juste ici juste au moment où il arrive à l'âge l'âge féodale et il a un cran de vision en plus cette tourelle était parfaitement placée cette tour de guerre ici parfaitement placée à nouveau voilà en fait c'est le truc en fait Yo il n'arrive pas à rester sur son propre plan cadastral il est obligé d'aller pourrir celui des autres et Viper il attend pas une seconde il se dit bon bah si c'est sur les tours qu'on va on va construire des tours aussi c'est très important parce que maintenant s'il décide de boomer à l'âge de château et qu'il a payé une tour je vous rappelle on commence avec 200 pierres une tour coûte 125 pierres donc ça veut dire qu'il n'arrive plus que 75 pierres pourquoi est-ce que c'est important c'est parce qu'un forum coûte 100 pierres et donc si on arrive à la château et qu'on a que 75 pierres et bien on a plus de quoi construire un forum quand on y arrive alors ça c'est un petit truc mais je crois que dans son cas il veut surtout poser une tour il a collecté 125 pierres et là il se dit allez c'est parti duel de tours en avant let's go et pendant qu'il ne fait pas attention à cette tour là moi je vais détruire l'autre parce qu'en effet il ne faut pas beaucoup plus que 5 villageois pour aller détruire une tour les tours de la cheville odale sont désormais assez faibles comparativement à ce qu'ils étaient autrefois depuis les changements voilà de les changements qui ont été faits entre la version HD et la version DE du jeu définitive edition et la haute définition voilà alors Mysterio pendant ce temps là lui il est tranquille alors ça lui coûte très cher mais au moins il ne prend pas trop de retard semble-t-il oui enfin c'est pas parfait non plus et là Viper s'est garanti une entrée dans la tour de l'adversaire vu qu'il peut tout simplement détruire cette paysanne là pour aller après ensuite la détruire là il y a Yo s'obstine et signe et là il va construire une autre tour ici il va absolument empêcher Viper d'accéder à son or mais c'est là que si vous avez les japonais c'est pas trop important parce que vous dites bon bah si c'est comme ça moi je vais juste ailleurs ça ne me coûte que 5 ans de bois d'aller me positionner ailleurs avec un autre camp de bûcherons de mineurs et ça ah bah tiens je suis sur Gaïa là là tiens je ne sais pas comment j'ai fait mais en gros j'ai dû sélectionner une unité de Gaïa et donc on voit ici ce que l'oiseau voit voici ce que la nature peut percevoir du combat vous voyez c'est très paisible c'est très apaisant voilà bon alors on va revenir sur le feu de l'action comment est-ce que j'ai fait ça voilà Mysterio donc lui ah il découvre désormais qu'il y a un camp de mineurs ici est-ce qu'il va décider d'en tirer parti avec ses villageois qui sont là et qui sont partis pourrir la vie de Viper pour essayer à nouveau de l'empêcher d'accéder à sa forêt ouais 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 alors ici Viper il tient à protéger son cadastre à tout prix donc il pose des tours à gauche et à droite pour empêcher de perdre du terrain c'est précieux en effet sur Nomad néanmoins la spécificité de cette carte c'est qu'il y a beaucoup de ressources partout alors tous les deux sont en train de pêcher mais Viper a beaucoup plus de bateaux de pêche que Yo et il a déjà 3 navires d'incendie de sortie alors que je pense oui il n'y en a que 2 pour Mysterio bon ces 2 là sont en train de détruire celui qui était ici donc voilà on est en retour à 2-2 donc pendant tout ce temps là qu'il y a une guéguerre de tourelle de tour de gué par ici il y a aussi une guerre en pleine mer c'est vraiment ça qui rend les jeux pro bah pro hein c'est qu'ils sont sur tous les fronts en même temps et ça ne leur fait pas peur et en effet Mysterio il avait repéré mais cette fois-ci Viper a été préventif il a construit la tourelle avant que Mysterio arrive avec ses villageois alors construire des tours ça peut être bien pour perturber l'adversaire et rendre le jeu un peu chaotique mais il faut alors que perturber suffisamment parce que là c'est Mysterio qui envoie la moitié de son économie enfin on a ici 8 villageois et peut-être qu'on en avait encore d'autres sur le côté enfin bref non on n'en a plus ici mais donc ce sont donc 8 villageois ici qui ne foutent rien ils ne foutent rien ils se tournent les pouces ces ouvriers communaux construisent tour après tour pendant ce temps là le vrai travail il est accompli par les gens qui sont ici mais Viper lui il a tous ces villageois au boulot et il va décider d'ouvrir avec des scouts parce qu'il a suffisamment de navires de pêche est-ce qu'il les a toujours en fait donc il les a toujours oui et alors par contre ils sont en mouvement ils sont en pleine fuite ils ont décidé de fuir le terrain qui était là pour deux raisons un le sud a été désormais contrôlé par des navires d'incendie de Yoh et autre chose il n'y a plus de poissons donc on a envie de dire c'est doublement inutile de rester dans le sud Viper est arrivé à la château avant Yoh et Yoh n'a pas les ressources pour arriver à la château alors ici Viper va essayer d'assurer son contrôle sur la section maritime occidentale où va-t-il et on voit qu'il a construit son premier port ici au nord au nord-ouest pendant que malheureusement de ce côté là il a perdu l'accès à l'or qui était là-bas est-ce qu'il a regagné l'accès à l'or ? non donc c'est à nouveau un jeu où Viper galère pour trouver du revenu minéral si il allait par exemple ici ce ne serait pas cadeau non plus parce qu'on n'est jamais à l'abri que Mysterio le trouve mais il est déjà à la château et il décide de sortir le chevalier alors le chevalier ça coûte beaucoup d'or quand même donc il ne va pas pouvoir en faire beaucoup des masses ici il décide de tourner autour de Mysterio pour aller l'embêter donc on a deux chevaliers qui essaient de rentrer dans l'économie de Mysterio Mysterio est toujours à l'âge féodal il n'a pas la nourriture pour passer à l'âge château est-ce qu'il va utiliser le marché pour arriver ? donc il pourrait vendre voilà il utilise le marché on le voit ici sur le côté là il achète de la nourriture pour essayer de précipiter son ascension à l'âge château parce qu'il se rend bien compte que si ça continue comme ça il va avoir des problèmes alors ici ça c'est un mouvement intéressant de Viper il a gardé son contrôle sur la pierre et grâce à son contrôle sur la pierre il a pu rassembler la pierre pour construire un château et ce château aura vite fait de détruire ces deux petites tours qui sont là-bas et donc il se dit c'est bon c'est parti on renvoie désormais 11 villageois sur l'or pas de panique pendant ce temps là Mysterio il n'est toujours pas prêt d'être à le château il aura bientôt les ressources pour cliquer mais Viper il décide de sortir des Conquistadors des Conquistadors alors les Conquistadors c'est vraiment une unité anti-villageoire par excellence bon il en faut plus qu'un mais vous en trouvez trois normalement je crois que trois ou quatre et vous leur faites pan et pouf il y a un villageois qui est mort pan un autre villageois qui est mort pan un troisième villageois qui est mort bref ils sont mourus quoi alors bon ici il est tout seul alors il essaie de faire le travail de cinq Conquistadors il est tout seul mais il n'y arrive pas d'autant plus que la tour est construite et obligé de foutre le camp il va essayer d'aller vers le sud mais Mysterio anticipe déjà et il commence à construire des structures défensives pour handicaper le cheminement de Viper vers sa base et on voit qu'il est construit de beaux murs il a complètement muré du côté oriental de sa base ici il doit juste faire attention à ne pas faire ce qu'on appelle un over chop c'est à dire à ne pas couper du bois ici qui garantirait l'accès vu qu'il n'y aurait rien plus d'arbres morts et jonchant le sol ça garantirait l'accès aux troupes de Viper alors petit update sur la flotte bah on a ici Yo qui a ponctionné la plupart des poissons qui se trouvaient dans la mer occidentale et Viper qui reste au nord un peu trop sagement peut-être et qui va pas aller attaquer tous ses navires de pêche alors il arrive à garantir son accès à l'intérieur des terres de Yo grâce à ses deux conquistadors parce que même s'il y a un mur ici il faut aussi qu'il y ait un mur là ici là il y a moyen de passer normalement pour les conquistadors alors il arrive à il veut donc envoyer les conquistadors voilà au fur et à mesure mais Mysterio se dit bah c'est pas grave on va murer plus haut voilà comme ça ils seront emprisonnés au pire j'en ai deux qui courent dans ma base mais ça je devrais pouvoir gérer ils ne devraient pas pouvoir faire trop de dégâts alors ces conquistadors là essaient de passer de l'autre côté est-ce que est-ce que Viper est au courant que Yo est entièrement muré il le voit il le voit il le perçoit désormais mais c'est à dire qu'à mon avis je pense qu'il pensait qu'ici c'était libre et alors il envoie ça c'est vraiment les petites choses il envoie un moine ici sur le côté pour aller chercher la relique ohlala c'est vraiment 25 choses en même temps ici ces deux conquistadors continuent à explorer ils tombent sur une tour et comme je vous avais dit les coréens ils ont des tours qui évoluent d'elles-mêmes à l'âge une fois qu'on passe à l'âge supérieur alors ils sont en train d'abuser le marché là pour acheter pour acheter de la pierre Monsieur Yo achète de la pierre pourquoi achète-t-il de la pierre ? bah pour sans doute se faire des tourelles défensives cette fois-ci il a un villageois qui fait rien ici il continue de pêcher tranquillement et là il se dit allez je vais continuer à embêter Viper mais que se dit-il exactement ? il voit ouais il ne sait pas en fait s'il y a du bois qui est coupé il se dit allez au pire je l'embête peut-être le soupçonne-t-il mais du moins il risque d'être déçu s'il espère que Viper soit là alors oulalalalalala attendez 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 oh 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 on doit revenir en arrière là parce que ça c'est ça c'est ça c'est le moment du match c'est le moment qui pourrait décider de tout on va venir en arrière voir ce qui se passe ici maintenant qu'on est au courant de tout le reste alors la situation est la suivante Misterio a réussi à piquer le gisement minerai d'or ici à Viper et il se dit je vais te construire un château sur ta tête voilà tranquillou et là Viper il est obligé et contraint de réagir très vite on se rappelle ils avaient acheté de la pierre là hop ben voilà il détruit son moulin il détruit une ferme et il construit ce château juste à côté de l'autre château et il va mettre tous ses villageois dessus ça c'est vraiment un château du désespoir on en avait déjà vu un dans le match 1 on s'en rappelle sauf que là Viper n'avait pas réussi alors son château va moins vite que l'autre mais il y a beaucoup plus de villageois ah c'est égalité il a rattrapé son château sera construit d'abord il a les conquistadors qu'un mais les villageois ils sont obligés de se replier c'est un échec pour Mysterio mais Mysterio est-il nécessairement vraiment en retard il est parfaitement muré sa base il est tranquille chez lui il est toujours pas embêté on a 4 conquistadors là qui ne font rien mais qui sont très faibles il a empêché il n'a pas pu aller s'emparer du plan cadastral de Viper mais on sait qu'il adore ça néanmoins il garde le château là debout c'est à dire qu'il le garde debout il espère il espère que ses villageois pourront aller terminer leur ouvrage mais Viper qu'est-ce qu'il fait ? quelque chose de très intelligent il sort des bombardiers voilà des pétards comme on les appelle en anglais pour aller détruire ce château au fur et à mesure l'affaiblir tout du moins le château qui est attaqué par cette tour-ci et par ce château voilà on les voit c'est très beau on les voit pas souvent les bombardiers dans un match pro donc c'est assez intéressant les villageois font marche arrière il va être obligé de renoncer à son château néanmoins le fait est que à ce stade-ci même s'il renonce à son château il aura perdu une grande partie de la pierre qu'il avait utilisée pour le faire alors là il achète du bois ah s'il achète du bois c'est que son économie n'est pas tout à fait aux normes alors Mysterio il n'a que 18 villageois sur le bois est-ce que c'est pour ça qu'il doit acheter du bois ? qu'est-ce qu'il lui coûte autant de bois ? je ne sais pas en tout cas il a 2, 3, 4 town centers désormais Viper a 2 town centers et 2 châteaux dans sa base Mysterio a beaucoup plus de place mais il a investi tellement d'énergie dans les tours et dans ce château là qui risque bien d'être en retard il est obligé de construire 4 town centers parce que regardez avec ça il n'est quand même qu'à 67 villageois et Viper en plus de sortir des pétards maintenant il veut sortir les conquistadors de son château donc il envoie des béliers pour détruire les fondations de ce château là alors Io continue d'embêter Viper il veut construire un atelier de siège mais il n'y a rien qui sort de là bon allez un Mangono mais que va pouvoir faire ce Mangono quand on a autant de conquistadors qui courent sur la carte certes ça contre les conquistadors mais les conquistadors sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus mobiles et Viper c'est un pro de la micro alors ça c'est vraiment une petite déception parce que Viper ça fait depuis tantôt qu'il a des navires de guerre qui sont là et tous ces navires de pêche auraient pu prendre l'eau depuis un bon moment alors maintenant enfin il se met en action je ne sais pas si c'est parce que je les regarde mais à nouveau des troupes qui restent immobiles devraient juste patrouiller en fait on avait eu la même affaire avec Mysterio sur Island là tantôt alors Viper ici est en train de récupérer le bout de son île il se dit c'est bon maintenant c'est fini j'en ai marre de me faire envahir et lui il construit une université bien à l'arrière toute safe il n'est pas question qu'elle se fasse mettre à feu regardez ça, ça aurait dû avoir lieu il y a vraiment un sérieux moment ça aurait bien handicapé Yo dans son économie si ces deux navires de feu, d'incendie s'étaient contentés de patrouiller dans la zone donc voilà, quelque chose à garder en mémoire toujours faire patrouiller ses troupes alors maintenant il commence à avoir assez de bois que pour accumuler les bâtiments de production et s'il va sur des écuries c'est qu'il va arrêter les conquistadors et nous sortir autre chose mais c'est pas plus mal parce qu'ayant sorti les conquistadors il a déjà quelques bonus pour la cavalry alors là voilà, hop son mangono est vite mort vous avez vu c'était vite fini il n'a même pas tué les béliers les mangono ça peut contrer les béliers mais il leur faut plus qu'un ou deux shots c'est mieux d'avoir un onagre de siège avec chimie voilà, avec alchimie ou je ne sais quoi je ne connais pas le nom c'est en fait pour chemistry donc pour avoir des boules de feu et voilà, Viper qui se dit c'est mon heure maintenant on va aller embêter Yo et s'il n'a pas renforcé ses murs ah voilà, ça c'est typiquement Yo Yo il renforce ses murs par des maisons derrière ça fait un moment qu'il a anticipé et là il se dit zut alors zut 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 ça c'est vraiment un mouvement à la you on se rappelle sur une des cartes où il avait mis des maisons derrière les palissades de bois qui étaient les plus exposées les plus lentaines de son économie et donc les plus à risque d'être percés Viper est un peu bredouille il ne peut pas passer mais il a maintenant la pierre pour poser un autre château et Mysterio qui a utilisé beaucoup de pierres pour construire des tours à gauche et à droite il y a toujours beaucoup de pierres sur Nomad ce n'est pas ça le problème mais parce qu'il y a des pierres et des ressources partout mais bon il aura besoin de la pierre maintenant pour pouvoir construire un château défensif ici par exemple là là ce serait très bien ça alors on a Viper qui commence à sortir il est toujours sur des conquistadors en fait il a sorti je ne sais combien d'écurie là il nous en a fait 5 mais il n'y a pas encore une seule troupe qui sort de là il veut peut-être attendre d'avoir l'économie nécessaire pour se faire ou passer d'abord à l'âge impérial pouf on a vu les ressources on a surveillé les ressources de Viper et on voit qu'il passe directement à l'âge impérial âge impérial pour les espagnols c'est tout bénef parce qu'alors on sort les tours de bombarde c'est une civilisation ah voilà il a acheté la pierre pour construire le château là je ne suis peut-être pas Nostradamus mais je l'ai anticipé ça je me suis dit il faut un château ici la pression elle est réelle elle est concrète est-ce qu'il va réussir à passer Viper si Viper arrive à passer là ça serait beau hein alors quitte à perdre un peu de conquistadors est-ce que ça vaut vraiment la peine je ne sais pas bon il se dit que ça va ouais il se dit que c'est peut-être pas la peine de tous les tuer mais là il pourrait rentrer là il pourrait rentrer là il y a un petit passage est-ce qu'il rentre est-ce qu'il décide de rentrer ou est-ce qu'il décide de se focaliser sur les villageois qui désespérément essaient de construire le château alors il le château est construit il est obligé de se replier mais il a fait des dégâts réels à l'économie de Yo Yo qui décide désormais de tuer ce bélier mais Yo ne sait pas que Viper sera plus vite que lui à l'âge impérial si on regarde le timer ici voilà Viper il sera dans 1 minute 15 et Yo dans 2 minutes 40 alors tout comme la carte il est en fait une carte sur laquelle normalement Viper excelle mais il a perdu et bien normalement Mister Yo il excelle sur les jeux nomades on l'a vu parce qu'il fait un bazar pas possible en construisant des tours à gauche et à droite pour perturber son adversaire mais Viper a gardé son sang froid sur ce coup-ci et il a pu sécuriser sa position il a peut-être pas de mur pour pour sécuriser sa base mais il est partout là il n'y a plus une tâche de bleu peut-être ici là un petit bout de palissade de Mister Yo du début là mais c'est tout on a encore une tour qui est là mais qui fait pas grand chose c'était vraiment la tour du désespoir peut-être je t'embête mais dans le fond je sais pas et il est à l'âge impérial ce qui veut dire qu'il va pouvoir sortir des trébuchets tout de suite il sort un trébuchet il commence à amasser les trébuchets et dans le but de détruire ce château là alors Mister Yo que va-t-il faire il se dit oui je suis bientôt à l'âge impérial moi aussi dans 1 minute je peux tenir j'ai la pierre qu'il faut pour réparer ce château si besoin normalement quand vous avez un trébuchet qui attaque le château il vous faut 6 villageois pour le réparer pour qu'il tienne debout et qu'il récupère les PV qu'il perd des coups du trébuchet qu'il attaque donc il y a moyen de postposer en se disant ok mais voilà le trébuchet il est là Mister Yo va devoir réagir très vite parce que la pression va arriver de manière frontale et je crois qu'il n'a pas vraiment les troupes c'est ça il n'a pas les troupes et c'est ça que Viper a sorti les écuries il a sorti maintenant il a 44 personnes sur la nourriture 44 villageois sur la nourriture sur les écuries et il a préparé les hussards parce qu'il sait que les conquistadors c'est comme des archers de cavalerie donc ils sont contrés par les tirailleurs que va faire Mister Yo ? il sort des tirailleurs le pauvre tirailleur ici qui essaie de sortir qui ont se remanger tout cru par les hussards qui sont là qui en plus empêchent de faire construire les tours et alors là on a j'adore eux ils sont là ils chillent écoutez les gars il y a un turn center à gauche il y a un turn center à droite on sait pas faire grand chose et les tirailleurs de Mister Yo qui se disent bon bah vous avez pas le droit de rester mais quand même ah ça y est il y a une petite bastonade ici mais c'est vraiment pas la bastonade importante parce que Mister Yo il a perdu son château ici il n'a pas été capable de le maintenir en vie il a plus assez de pierres pour construire un autre juste derrière tandis que Viper il en a bien assez pour avancer alors maintenant il va envoyer les hussards droit dans la base de Mister Yo et il se fiche pas mal de perdre des conquistadors ici même si c'est peut-être une erreur parce qu'en fait bon bah voilà il arrive dedans dans la base et il va construire un château ici il va se dire voilà maintenant ton plan calestral c'est le mien je m'installe chez toi que se passe-t-il ailleurs ailleurs il n'y a plus beaucoup d'action sur mer il n'y a plus beaucoup d'action et là c'est un peu la débandade c'est un peu la débandade parce que Mister Yo il n'a pas de quoi contrer il n'a pas les baraques il a une baraque en feu mais il lui faudrait plus de baraques pour pouvoir contrer ces maudits hussards alors il lui faudrait des chariotes de guerre coréennes mais il n'a plus les châteaux pour ça et il n'a certainement pas assez de paires de villageois sur l'or il recherche Albardier c'est un peu tard bonhomme j'ai envie de dire parce que Viper ça fait un moment qu'il prépare son coup on a vu les... ah GG il l'appelle le GG il admet sa défaite il a pris du retard sur Viper parce que sans doute son Tower Rush lui aurait trop coûté ça coûte très cher un Tower Rush alors on va aller regarder les statistiques s'il veut bien et alors vous savez moi j'aime bien faire ça maintenant hop Super Graph ça c'est assez intéressant ça donne un peu le tournis mais donc on voit bien qu'il n'y a pas de troupes on commence sans scout sur Nomade donc c'est normal d'avoir ce drôle de graphique bizarre et puis hop on commence avec des troupes et on voit que Viper a maintenu constamment beaucoup plus de troupes que Mysterio même si d'un point de vue économique ils ont réussi à se maintenir Viper avait même une meilleure économie que Mysterio on pourrait l'arguer il a eu la hache plus vite que Mysterio puis il a été rechercher la brouette plus vite et il a attendu un peu trop longtemps beaucoup trop longtemps pour faire le joug là mais bon Mysterio aussi alors la raison pour laquelle ils ont fait ça c'est parce qu'ils ont eu des bateaux de pêche pendant très longtemps il n'a pas besoin de ça voilà donc on va aller voir au niveau militaire le KD est en faveur de Viper de loin de loin de loin Mysterio dans les tours ne lui a pas porté ses fruits c'est vraiment c'est un peu qui tout doux comme genre de stratégie poser des tours surtout que ça vous requiert énormément d'attention ça vous tire hors de votre économie et sur Nomade où l'économie n'est pas tout à fait posée tranquille habituelle et conventionnelle parfois on a besoin de son attention alors bon je dis ça de mon point de vue évidemment Mysterio c'est quelqu'un qui maîtrise tout à fait le jeu et qui est capable de suivre cela il n'y a aucun doute qu'il est capable de gérer son économie en tant que le combat au nord d'ailleurs il avait très bien géré la guerre des tours mais bon il n'a pas porté à suffisamment de dégâts à Viper que pour le déstabiliser sur ce coup-ci ce qui veut dire donc Viper et bien il égalise le score et on va corriger donc tout de suite le score qui est ici on est à 2-2 alors on est peut-être en quart de finale mais franchement ça ressemble à une vraie finale ça ressemble à une vraie finale ça pourrait être une finale ce sont des matchs d'une véritable qualité d'une véritable qualité qu'on a là avec des stratégies poussées à l'extrême c'est à dire que bon on peut essayer de les faire mais eux ils les font très bien ils les exécutent très très bien voilà c'est la fin de cette vidéo ici et nous allons nous retrouver pour le dernier match de Viper et Yo et savoir qui l'emportera et qui passera de la quarte finale à la demi-finale pour peut-être emporter la première place du tournoi de l'Open Cup parce que ces deux joueurs phénoménaux et fantastiques sont capables d'y arriver je les apprécie tous les deux énormément pour leur qualité de jeu et aussi leur fair play et donc on leur souhaite à tous les deux bonne chance pour le prochain match et moi je vous retrouve donc à la prochaine vidéo ciao ciao